Bonjour tout le monde, je m'appelle Lili-Jeanne Gérard, je suis en deuxième année à Sciences Poste Strasbourg et j'occupe actuellement le poste de monitrice pour le programme paye pour l'année 2022-2023. Alors les monitrices c'est les personnes qui vont accompagner que ce soit pendant les stages ou tout au long de l'année, l'équipe paye dans l'encadrement des jeunes qui viennent en stage pendant les stages de préparation de concours, mais aussi pendant les différents événements relatifs à paye première, paye collège ou paye terminale et qui vont aussi aider les services civiques à accomplir des tâches administratives, de communication, etc. Alors j'avais moi-même participé au programme paye première et paye terminale et du coup j'avais envie de rendre un peu ce qu'on m'avait donné au sein du programme paye, mais je tiens à préciser que c'est ouvert à tout le monde, qu'on n'est pas obligé d'avoir fait paye, d'avoir profité du programme pour pouvoir postuler, au contraire c'est aussi bien d'avoir un avis extérieur qui vient nous aider sur la gestion du programme et voilà moi je l'ai fait aussi parce que j'avais envie de m'engager dans quelque chose d'un peu plus grand que de l'associatif à Sciences Po et parce que ça permet aussi d'acquérir certaines compétences professionnelles, notamment le travail en équipe. Du coup au niveau de la rémunération, on est payé sur un salaire à l'année donc 1916,66€ précédemment et en fait cette rémunération elle est répartie en différents mois et du coup à chaque fois on touche une partie de la rémunération, ou divisée en trois sur l'année et c'est un contrat qui est de 200 heures du coup à prévisionnel et voilà donc répartie sur les semaines de stage où c'est là où on fait vraiment le plus d'heures vu qu'on est mobilisés toute la semaine et les autres temps par exemple le temps du midi ou parfois après les cours pour aller aider les salariés civiques quand ils ont des missions à nous donner. Alors les points positifs c'est que c'est à la fois un job étudiant mais en même temps ça ne nous empêche pas du coup de travailler à côté pour nos études. Ensuite ça permet aussi de travailler en équipe puisqu'on est une équipe et cette année on est six. Ce qui est important c'est la communication, de bien savoir écouter ce que les autres nous donnent comme mission et ce qu'ils nous disent qu'ils ont déjà fait par exemple et aussi travailler en équipe avec une partie de l'administration du coup c'est aussi intéressant de voir un peu l'autre côté de Sciences Po. Ensuite ça permet aussi d'avoir un contact avec des jeunes et de leur transmettre ce que nous on apprend ici notamment lors des périodes de stage en fait c'est ce qu'on nous demande. On doit à la fois les encadrer et en même temps les rassurer, répondre à leurs questions etc. Ça nous permet aussi d'accueillir des compétences selon les missions qu'on a dans le sens par exemple moi je suis chargée un peu de la communication cette année. Donc c'est moi qui vais m'occuper de répondre aux gens sur les réseaux sociaux, de publier aussi tout ce qui est l'histoire d'Insta, Facebook etc. de gérer tout ça, gérer les photos mais on a aussi des personnes qui sont chargées d'actualiser par exemple le site internet donc de prévenir les élèves quand le site Paye a été actualisé. Enfin chacun a un petit peu son rôle à des missions prédéfinies. Si vous souhaitez vous engager dans un programme qui promeut l'égalité des chances envers le concours Sciences Po mais aussi une ouverture sur le monde des études supérieures pour des élèves qui ne partent pas tous avec les mêmes bases, engagez-vous dans Paye, c'est facile, il y a toujours de la bonne humeur et n'hésitez pas !